Petite chie comme une autre, je menais une vie banale, simple, comme la vôtre. J'ai appris, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai marché, j'ai sauté, j'ai parlé, j'ai rigolé, j'ai crié, et je suis tombée. Oui, je suis tombée comme toute petite fille, mais cette fois-ci c'était dans la maladie. Au début, c'était qu'une simple appendicite, mais après échographie, biopsie, j'ai eu une petite tombe. Cancer, ma vie bascule, mes parents sont abattus. Avec seulement cinq petites années derrière moi, je ne réalisais pas peu de mots pour exprimer mon désarroi. Hospitalisation, opération, pendant un an, je repris ce protocole de chimiothérapie et séjour en chambre stérile. Je suis restée blottie dans ma petite bulle, rêvant de marcher sur le fil de ma vie comme le phénomène. À 17 ans, même scénario, échographie, radio de contrôle, plus la biopsie confirme le diagnostic, tu meurs. Chimio, chambre stérile, l'hôpital redevient ma deuxième maison. Cette fois, j'ai peur de ne pas lui dire coup, mais je m'accroche à ma famille surtout. Malgré une année passée à l'hôpital, j'ai réussi à reprendre le cours d'une scolarité normale. Au bout de deux ans, le médecin déclare ma rémission, finie les perfs et les scalaires et bonjour la nouvelle vie sans stress, 16 ans d'infirmière. Pour moi, tout est fini. Je pouvais enfin croquer la vie et atténuer mes envies de partir. Car j'ai réalisé qu'il fallait profiter, voyager, m'évader pour oublier les années passées. Décision prise, bonjour les Etats-Unis, Miami, Chicago, San Diego, Houston et Boston. Je marchais sur un nuage, tout me paraissait comme dans les images que je voyais depuis ma chambre d'hôpital. Mais le rêve s'est très vite transformé en cauchemar. Retour à la réalité, mon passé redevient présent. Et cette fois, j'ai du mal à l'accepter. Tout était plus compliqué, j'ai craqué. Et la fin, j'ai pensé. Ma troisième rechute et ma deuxième rémission. Et alors, pourquoi reculer, s'arrêter, tout abandonner, alors que j'ai passé ces dernières années à le dire pour ce petit crabe qui m'empêchait d'amasser. Car je veux vivre et je vais vivre. Retour à la classe départ. Adieu l'hôpital des enfants, bonjour l'hôpital des grands. Ma vie n'était pas non plus gâchée, malgré cette maigreur à possible à masquer. Moins de 18 kilos, elle fait chignot. Tumeur, métassas, hôpital. Aplasie, chambre stérile, émission, guérison, rechute. Voilà mon presque quotidien. Mais ce fut un temps. Mes cheveux que j'ai perdus. Comme la maladie qui a disparu. Le bonheur, enfin, non, la guérison. Je n'ai pas non plus qu'elle a aidé trois fois l'Himalaya, mais pour moi, j'ai gravi les vrais idées malades. Tout ça pour vous dire qu'il faut parler de la vie malgré la maladie. Aucune larve, aucun voile, mais juste une flamme. C'est de l'espoir. Ouais ! Sous-titrage ST' 501